C'est un détail qui ne vous a sans doute pas échappé, bien qu'il pleut des corps d'aujourd'hui, la CWA procède à des coupures dans la fourniture d'eau potable à travers l'île. Il est vrai que la situation n'est pas aussi alarmante qu'à la même période l'année dernière, mais des mesures de précaution sont préconisées, alors que des travaux de réparation sont en cours au niveau du réseau de distribution, avec notamment le remplacement de certains tuyaux. La CWA dit relever une certaine tendance au niveau du volume d'eau dans les réservoirs et les forages, une tendance à la baisse, n'est-ce pas, Alouine Zenghili ? Vous ne croyez pas si bien, dit Ashan Muga. Sans vouloir jouer aux oiseaux de mauvaise augure, les grosses pluies de l'été se font attendre. Il ne suffit pas de comparer les taux de remplissage de nos réservoirs principaux, car la situation était plus que catastrophique l'année dernière. Mais les derniers relevés effectués ce matin même par la Water Resources Unit montrent que Marovacua est à 68,4% de sa capacité, et que le barrage de Midlands est lui rempli à 76,7%. Pour la situation au niveau des nappes phréatiques, où le débit connaît un ralentissement, la CWA le met sur le compte d'une pluviométrie déficitaire. Cet hiver, seulement 56% de la pluie qu'on attendait est tombée. La population au nord de l'île doit, elle, faire preuve de patience, car des travaux sont en cours pour réparer certains tuyaux alimentant la Nicolière. Dans ce réservoir, le niveau d'eau a baissé de plus d'un mètre. Espérons que les grosses gouttes de cet après-midi soient annonciatrices d'averses salvatrices.